La laïcisation La laïcisation est un processus par lequel un État devient laïque, c'est-à-dire indépendant de toute religion. Un État laïque n'est cependant pas opposé à toute forme d'expression religieuse, parce que cela irait à l'encontre du principe de liberté de religion. L'État laïque est simplement neutre envers toutes les croyances. Au Québec, la séparation entre l'Église et l'État se produit principalement dans les années 1960, mais elle commence déjà dans les décennies précédentes. Dès la fin des années 1940, l'intervention des membres du clergé dans la politique est de moins en moins acceptée. La laïcisation de l'État est aussi visible dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Là où l'Église catholique a longtemps occupé une place centrale, peu à peu, les hôpitaux et les écoles sont plus nombreux à être financés, dirigés et parfois même rachetés par l'État. À partir de 1960, l'adhésion grandissante au principe de l'État-providence mène à la création d'un ministère et l'adoption de plusieurs lois qui placent le contrôle de ces secteurs entre les mains de l'État. La religion n'a donc à peu près plus d'influence sur la gestion du secteur public. Par contre, la laïcisation ne signifie pas nécessairement que la religion disparaît complètement des services offerts par l'État. Par exemple, le système scolaire se laïcise en 1964 avec la création du ministère de l'Éducation, mais l'enseignement est encore confessionnel. En effet, les cours obligatoires de religion sont maintenus et le système d'éducation sépare toujours les catholiques et les protestants. Pour vraiment parler de déconfessionnalisation, il faut qu'une institution ou une organisation abandonne tout lien avec la religion. C'est le cas, par exemple, avec la centrale syndicale appelée Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui devient la Confédération des syndicats nationaux en 1960. Pour ce faire, cette centrale retire les religieux des syndicats tout en autorisant les non-catholiques à être membres. En résumé, la laïcisation est un processus par lequel l'État devient indépendant de l'Église, tandis que la déconfessionnalisation réfère plutôt à la disparition de toute adhésion officielle à des croyances religieuses dans une organisation. Il est important de distinguer ces deux concepts, parce qu'ils n'en vont pas toujours de pair. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501